Bonjour les aventuriers, j'ai quelque chose à vous raconter. Lors de notre dernière expédition pour aller tester les rations de combat de l'armée française, nous sommes tombés sur les ruines de plusieurs bâtiments abandonnés. L'ambiance de ces lieux était particulièrement pesante, et nous n'avons pas réalisé tout de suite ce que renfermait une de ces ruines. Ce n'est que lors du montage de la vidéo que j'ai découvert cette chose étrange, comme un visage sorti des murs. Nous allons retracer cette expédition ensemble. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ça part en urbex, ça ! On a trouvé des ruines, les gens ! Je vous mettrai les petites infos en bas, là, sur ces ruines. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà ! Alors par contre... Ah, c'est la lampe qu'il faut se retourner. Vous voyez, je l'ai pris, mais il y a un truc dans mon oreille, là ! Oh, le délire ! C'est complètement fou ! C'est noir, le plafond, il est noir ! Il y a une espèce de vieille cheminée, là ! C'est un champ de ronds, c'est le truc ! C'est un champ de ronds, c'est le truc ! C'est grand ! Il y a même des chaises ! Il y a carrément des chaises ! Voilà, mais il y a eu un camp de fée, ici ! Il y a quatre chaises, il y a un feu, il y a... Alors, ça descend où, là, encore ? Ah, il y a encore des pièces ? Mais c'est énorme ! Non, elle est en dessous, là, je vois l'entrée ! Ah oui, c'est l'arche ! Ah oui, c'est l'arche ! Ah, vous voyez le drone ! Sous-titrage ST' 501 Sur le dernier plan que j'ai fait avec le drone, on peut apercevoir comme un visage sorti des murs dans cette petite cavité de pierre. Le plus bizarre dans tout cela, c'est qu'il n'y avait absolument personne sur place. Nous étions bel et bien seuls. Enfin, c'est ce qui nous a semblé le jour-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait peut-être une apparition paranormale dans ces lieux ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère en ces lieux est assez particulière, assez pesante même, je dirais. Est-ce que c'est peut-être un ermite, quelqu'un qui habite dans ces ruines ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur le coup, au moment où j'ai découvert ça dans les rushs, c'était vraiment très flippant. Quelque chose nous regarde. On a vraiment l'impression qu'un visage suit du regard le drone en train de passer devant lui. Cela mériterait peut-être une deuxième exploration afin d'élucider le mystère. D'ailleurs, je prévois bientôt d'y retourner. J'ai récemment fait aussi la connaissance de Clément, de la chaîne Clément Exploration, et nous avons eu un très très bon feeling ensemble. Nous vous réservons donc plein de nouvelles explorations. Beaucoup de choses sont à venir sur la chaîne. Restez à l'écoute, les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes ces nouvelles aventures. A bientôt. Allez, ce canon, les amis. Je ne sais pas si les caméras sont actives ou pas. Le gardien est arrivé. Est-ce qu'il nous a vu sur les caméras ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada